Si vous regardez un film avec James Bond ou Lara Croft, c'est de toute façon évident. Dans les quelques millisecondes qui suivent leur entrée dans la pièce, tous les hommes et toutes les femmes tombent sous leur charme. Et maintenant une petite vérité qui va peut-être ébranler votre vision du monde. Ce ne sont que des films d'action, ce n'est que Hollywood. Si ce n'est pas la même chose dans votre vie de tous les jours, à voir immédiatement toutes les personnes devant vous en quelques millisecondes, alors vous devriez savoir ce à quoi vous pouvez vraiment faire attention. En effet, ce sont souvent ces signaux, beaucoup plus subtils, beaucoup plus petits, qui montrent que vous êtes déjà plus attirant que vous ne le pensez. Commençons par le point numéro 1, les autres vous font confiance. Pourquoi le fait que les autres vous fassent confiance est-il un signe d'attractivité ? D'une part, il existe en psychologie ce que l'on appelle l'effet de halo, l'effet d'auréole. La présence d'une caractéristique positive, par exemple un attrait physique, nous incite à faire davantage confiance à ces personnes. Alors je suis d'accord, ce n'est pas très rationnel, mais cela fonctionne quand même. D'un autre côté, sur cette chaîne, je m'intéresse moins à l'attractivité physique qu'à l'attractivité psychologique et sociale. Si ces sujets vous intéressent, comment être plus sûr de soi, comment être plus convaincant et donc socialement plus attractif pour les autres, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour participer aux prochaines vidéos et à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Et c'est effectivement le cas. Si vous êtes socialement attractif, les autres vous font davantage confiance. Ils vous parlent d'eux, de leur histoire personnelle, peut-être aussi des défis ou des peurs. Et cela montre que vous êtes socialement attractif pour eux. Point numéro 2, les autres cherchent le contact visuel. Le contact visuel est l'une des choses si subtiles que nous ne le voyons souvent pas, car nous ne regardons peut-être pas les autres nous-mêmes. Toutefois, si vous remarquez que d'autres personnes vous regardent souvent, par exemple lors d'une discussion de groupe ou d'une réunion avec quelques amis, alors peut-être pas à ce moment-là, mais parfois, si d'autres personnes vous regardent alors que vous n'êtes même pas en train de parler, elles veulent donc voir comment vous réagissez à cette opinion. Vous êtes socialement actif, vous avez éventuellement un statut élevé, même au sein du groupe. Cela nous amène donc au point numéro 3, à savoir, ils cherchent le dialogue. C'est un point très important. Si d'autres personnes viennent vers vous de leurs propres initiatives et cherchent à engager la conversation, si elles veulent connaître votre opinion sur des choses, si elles veulent parler de choses avec vous, et si elles vous contactent, si elles vous écrivent peut-être aussi en ce moment, alors vous savez que vous êtes socialement attractif, parce que vous êtes en quelque sorte intéressant pour elles. Peut-être en raison de leur opinion, mais peut-être aussi en raison d'autres attributs. Cela nous amène au point numéro 4, à savoir, le toucher. Peut-être un peu moins à l'heure actuelle, mais c'est aussi un point très important. La proximité physique, et bien sûr, dans sa forme la plus prononcée, le toucher, sont un signe que d'autres personnes se sentent à l'aise autour de vous, et souhaitent donc être plus proche de vous. Comme je l'ai dit, cela peut être au niveau verbal, en cherchant à parler, mais cela peut être aussi au niveau non-verbal, en vous touchant, simplement en passant par le bras, peut-être en le serrant un peu plus longtemps, ou en le serrant tout court. Mais cela peut être tout simplement, pas nécessairement le toucher, mais la proximité physique en général. Réduire la distance physique crée aussi une proximité psychologique. Si les gens se rapprochent un peu plus de vous, s'ils sont un peu plus près de vous, vous pouvez déjà le savoir. C'est un signe subtil, surtout en combinaison avec les autres, que vous pourriez être plus attirant que vous ne le pensiez. Cinquièmement, vous rencontrez de nouvelles personnes, et beaucoup de nouvelles personnes. C'est une chose passionnante. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui d'accord, mais je suis social ou moins social, cela n'a rien à voir avec les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que les autres, je viens de le dire, vont plutôt rechercher votre proximité, et c'est pour cela que vous rencontrez de nouvelles personnes, parce que les gens viennent de leurs propres initiatives. Donc, comme je l'ai dit, en mettant un peu entre parenthèses ces points dans la période actuelle, si vous êtes en général quelqu'un qui entre peut-être facilement en contact avec des gens dans certaines situations, alors vous pourrez savoir que c'est probablement parce que vous êtes séduisant, parce que vous êtes socialement charismatique. Cela nous amène au point numéro 6, à savoir la nervosité des autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, vous connaissez ça. Vous êtes peut-être avec un homme, avec une femme, que vous trouvez super attirante, alors vous êtes un peu nerveux. Vous ne savez pas trop quoi dire. Vous êtes un peu maladroit, ou quelque chose comme ça. Et ça, ça peut être un signe d'attractivité. Si vous remarquez que les autres autour de vous sont souvent un peu nerveux, ont parfois du mal à trouver leurs mots, ne savent plus quoi dire, ou regardent autour d'eux, deviennent nerveux, rougissent, cela peut être un signe que vous leur paraissez attirant. Si vous voulez travailler à devenir socialement plus attractif, que ce soit pour rencontrer quelqu'un que vous trouvez attirant, ou pour convaincre d'autres personnes que vous trouvez passionnantes, je vous conseille vivement de voir comment vous apparaissez en ce moment. et quelles mesures concrètes vous pouvez prendre pour vous développer. Pour finir, j'ai une annonce à vous faire. Je viens de sortir une nouvelle formation. Le guide ultime, Inc. Moody. Ce guide va vous apprendre 15 secrets d'intelligence émotionnelle pour devenir une personnalité influente et charismatique. Vous allez trouver du contenu inédit que vous ne verrez nulle part ailleurs pour un prix vraiment avantageux. Si vous souhaitez devenir plus charmant, plus confiant et plus charismatique, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup d'attractivité sociale et bien sûr, beaucoup de succès dans votre communication. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501